C'était une jeune femme qui avait pour mentor un conférencier de renommée internationale. Son mentor lui demande à quoi est-ce qu'elle aspire. La jeune femme lui répond « J'aimerais toucher les gens à l'échelle planétaire, petit à petit, mais vraiment à l'échelle planétaire. » Le mentor lui demande d'aller un peu plus loin et puis elle ajoute « J'aimerais moi aussi devenir une conférencière de renommée internationale. » Elle réfléchit un peu puis elle demande à son mentor « Comment est-ce que je fais pour devenir une conférencière de renommée internationale? » Son mentor lui répond « Pour devenir une conférencière de renommée internationale, tu dois commencer par devenir une conférencière de renommée nationale. » La jeune femme réfléchit un peu et lui demande « Et pour devenir une conférencière de renommée nationale, qu'est-ce que je dois faire? » Le mentor répond « Tu dois devenir une conférencière excellente. » La jeune femme continue de réfléchir, devient un peu perplexe. « Et pour devenir une excellente conférencière, qu'est-ce que je dois faire? » « Pour devenir une excellente conférencière, tu dois commencer par être une bonne conférencière. » « Ok, mais qu'est-ce que je dois faire? » « Pour devenir une bonne conférencière, tu dois commencer par apprendre à donner des conférences. » Là, la jeune femme commençait à stresser un peu et ne se sentait pas du tout plus avancée qu'elle était au début de la conversation. Donc, elle lui demande « Et qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? » Il lui répond « Tu dois prendre ton courage à deux mains et commencer par donner une première conférence, une deuxième et ainsi de suite. » Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureuse d'être avec vous et je vous remercie de votre présence. Mon nom Nadine Fortin, j'ai la conviction que nous aspirons tous à faire une différence positive autour de nous. Je crois également que les webinaires, les vidéos, les formations sur le web sont une excellente façon d'avoir un impact à l'échelle planétaire. J'ai commencé à faire de la formation à distance en 2004 en formant des coachs, entre autres. Et j'avais aussi utilisé les technologies web de collaboration quand j'étais gestionnaire de projet, alors qu'une de mes équipes était aux États-Unis dans les années 1997-98. Donc, j'ai eu des bonnes expériences, j'ai eu d'excellentes expériences et j'ai eu des expériences désastreuses. Je me souviens, entre autres, d'une téléconférence et à ce moment-là, c'était sur un pont téléphonique et tout le monde pouvait intervenir quand il voulait, pouvait se mettre en mode discrétion, mais il ne le faisait pas nécessairement. Et il y a une personne qui a décidé d'aller faire autre chose et qui a mis son appel en attente. Donc, on a eu droit à la musique de sa compagnie. Malgré ça, aujourd'hui, j'utilise Zoom, cette plateforme qu'on utilise aujourd'hui, pour à peu près 95 % de mes activités, que ce soit du coaching, de la formation, des webinaires. J'ai vraiment développé une passion pour l'animation des webinaires. J'accompagne des conférenciers, je les coach pour que ce soit vraiment facile pour eux de livrer leur message et qu'ils n'aient pas à se préoccuper de ce qui se passe autour. Qu'ils puissent vraiment engager la conversation avec leur public. J'aime ça tant et tellement que j'ai conçu le programme de formation pour webformateur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aborde quelques petites questions de logistique. En premier lieu, vous avez un bouton Q&R ou Q&A, si votre système est en anglais, qui vous permet d'écrire vos questions. Je vous en prie, faites-le tout au long de la conférence. Je vais tenter d'y répondre au fur et à mesure, si c'est possible de le faire. Sinon, il va y avoir quelques périodes d'interactivité où je pourrais répondre aux questions que j'ai manquées, où vous pourrez poser d'autres questions, où également vous pourrez appuyer sur le bouton Raise Hand ou lever la main pour poser vos questions de vive voix. J'essaierai d'activer vos micros, si c'est possible pour vous, de le faire ainsi. Vous avez aussi un bouton Converser. Sentez-vous bien à l'aise de partager avec moi ce qui vous vient en tête, vos idées, vos pensées. Mais vous pouvez également le partager en public avec tout le groupe. Donc, participer, poser des questions, c'est vraiment ce qui va rendre la conférence encore plus intéressante. Avant de poursuivre, j'aimerais vous lancer un premier sondage. Donc, j'ouvre le vote. Donc, vous, quand vous donnez ou vous assistez, non, plutôt quand vous assistez à une conférence ou une présentation, ça peut être même lors des réunions au bureau, qu'est-ce qui vous embête le plus quand il y a quelqu'un qui présente? Alors, je vous invite à répondre aux différents types d'éléments qui peuvent vous distraire ou vous ennuyer. Donc, normalement, devrait s'afficher à votre écran un sondage. Donc, est-ce que c'est les aspects visuels complexes, quand il y a trop de texte, le conférencier qui lit ses notes, et ainsi de suite. Donc, il y a une personne qui a voté, ce qui m'indique que probablement vous avez tous accès au sondage. Deux personnes, trois personnes. OK. Donc, la quatrième personne n'est peut-être pas en mesure de voter. Il y a quelqu'un qui m'indique quelque chose dans la conversation. Bonjour, Karine. OK. Donc, je vais mettre fin au vote à ce moment-ci, et je vais partager avec vous les résultats. Donc, on voit que le message qui manque de clarté, c'est ce qui dérange le plus les gens, mais la plupart des autres éléments peuvent également vous ennuyer pendant les conversations. Donc, je vais arrêter le partage de ce sondage à ce moment-ci, mais on va revenir un peu plus tard par rapport à ce qui a été fait dans les études ailleurs. Ce que je vous propose aujourd'hui, on va regarder cinq trucs qui devraient se passer avant vos webinaires. Ça va être suivi d'une période interactive de questions. Ensuite, on va aborder cinq éléments qui devraient se passer pendant vos webinaires, mais qui ont un impact sur ce qui se passe avant, bien sûr. suivi d'une période d'interactivité de questions. Et enfin, je vous dévoile le cursus du programme La formation des webformateurs. Donc, premièrement, les trucs avant vos webinaires. C'est pas donné à tout le monde d'être, de trouver ça facile de parler en public. Ça vient pas avec l'expertise du domaine que vous pouvez avoir. Et par contre, on sait que c'est quelque chose qui se travaille. Toutefois, ça fait partie des grandes parts de nous, les êtres humains, d'avoir à parler en public. C'est tellement important que Seinfeld avait fait une blague pendant un de ses monologues. Il disait que pendant les funérailles, il y avait moins de personnes, ou il y avait plus de personnes qui auraient préféré être dans le cercueil que d'être la personne qui donne les loges funèbres. Donc, c'est vraiment une des grandes parts. Et puis, on peut pratiquer, on peut devenir meilleur, faire des expériences, aller voir d'autres conférenciers pour s'en inspirer de leur style. Deuxième truc, c'est très important de savoir quel va être votre message d'impact. L'idée directrice, c'est ce qui guide un peu ce que vous allez apporter. Est-ce que vous apportez une solution? Est-ce que vous présentez différents concepts? Est-ce que vous comparez différentes possibilités, différentes solutions? L'idée directrice, c'est votre position, votre opinion, et ce n'est pas nécessairement le thème de votre présentation. Ce qui m'amène au troisième point, le choix du thème, du titre, du sujet de votre présentation. Je vous avoue que de mon côté, je pense que je n'ai pas été très stratégique. Mon titre a changé dix fois, si ce n'est pas quinze. J'avais le goût de présenter quelque chose. J'avais un paquet de choses que je voulais présenter. J'en ai fait quelques-uns en capsule vidéo. Puis finalement, j'ai décidé de mettre quelque chose de bref dans un webinaire. Une bonne source pour déterminer les meilleurs sujets, les meilleurs titres, c'est bien sûr votre public. susciter leur intérêt, poser-leur des questions, qu'est-ce qui les préoccupe, les interpelle, de quoi ils ont besoin. Et vous, j'aimerais ça que vous nous partagiez en utilisant le bouton « Converser ». Si jamais vous avez une version où ce bouton-là n'est pas disponible, utilisez le bouton « Q&R » pour indiquer les sujets que vous aimeriez entendre. Donc, on partage ça à tout le groupe. Peut-être que ça va inspirer des gens qui ont un domaine d'expertise qui correspond à ce que vous recherchez. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderais d'inscrire quelles sont vos préférences. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Il n'y a personne qui veut partager. OK. Écoutez, s'il y a de l'inspiration qui se produit pendant la conférence, n'hésitez pas à indiquer ce que vous aimeriez entendre. Alors, je poursuis. Peut-être que je poursuis. Donc, le quatrième point, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de structurer votre présentation. Qu'est-ce que vous allez présenter? Quelle structure ça va prendre? Quelle façon vous allez livrer votre message? Quel va être le script? Bien sûr, ce plan-là, éventuellement, on va peut-être le mettre sur des petites cartes, des petites notes de rappel ou encore sur un tableau blanc qui va être pas loin de nous, mais le plan, on va le mettre à la poubelle. Comme disait Eisenhower, le plan ne vaut rien, mais la planification n'a pas de prix. Par contre, pour mettre vos notes à la poubelle, ça m'amène au point numéro 5. pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je ne peux pas insister suffisamment là-dessus. Je me permets même de répéter ce que j'ai dit dans ma dernière capsule vidéo. Steve Jobs était incontestablement un maître des présentations, des conférences. C'était wow, c'était simple, ça avait de l'impact et c'était très naturel. Un ancien employé d'Apple, Mike Evangelist, a révélé que Steve Jobs s'y prenait des semaines à l'avance et pouvait passer des centaines d'heures à préparer un segment de 5 minutes. Des centaines d'heures. Vous avez bien entendu, pour 5 minutes. Je ne vous demande pas de faire ça, mais je dois insister que la pratique est essentielle. Présentez devant un groupe témoin qui va vous donner du feedback. Enregistrez-vous et là, réécoutez-vous. Je le sais, ça fait mal et vlant dans les dents quand on se réécoute. C'est un peu comme un gros workout. Les bénéfices viennent par la suite. Personnellement, j'ai remarqué que mon visage est très expressif. Je bouge beaucoup les sourcils, je souris. mon visage est trop expressif et j'oublie parfois de cligner des yeux. Imaginez si on était dans une conversation face-à-face et que je ne clignais jamais des yeux. Ça paraît un peu bizarre. L'autre élément qu'enregistrer, vous réécouter, va vous permettre de faire, c'est de détecter des tics que vous pouvez avoir. Les « e » les « e », les balancements de gauche à droite, d'avant en arrière ou peut-être la rotation de votre chaise. Vous allez peut-être me voir le faire quelques fois. Et ça peut même vous permettre de faire des ajustements au registre de votre voix. Comme les animateurs de la radio, quand ils vont à l'école de la radio, ils peuvent avoir une voix assez aiguë et ils vont apprendre à baisser le registre de leur voix pour que ça soit plus grave et radiophonique. À ce moment-ci, je voulais revenir à l'étude qui a été faite. Ça s'est fait au Canada. C'est une étude sur les présentations PowerPoint. Elle est faite régulièrement la dernière fois qu'elle a été faite en 2015. Les gens qui assistent à des conférences ont dit qu'environ 72 % des gens qui ont participé à l'étude ont dit que ça les ennuyait vraiment quand le conférencier lisait les notes de sa conférence. 49 % étaient ennuyés quand il y a trop de textes sur la présentation, sur le PowerPoint. 48 % quand c'est difficile à lire, quand c'est trop petit, où il n'y a pas suffisamment de contraste, où la lumière ne permet pas de voir. Et il y a 37 % des personnes quand il y a trop de choses, c'est trop fourni, l'aspect graphique est trop complexe, ils sont très ennuyés par ça. À ce moment-ci, j'aimerais vous donner la parole si vous avez des questions sur ce qu'on a vu à date. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelqu'un qui aurait aimé entendre une conférence sur l'interactivité avec les participants. C'est certain que je vais en parler un petit peu plus tard, bien sûr. Et je vois qu'entre-temps, il y a quelques personnes qui ont pu se joindre à nous. Je suis désolée que vous ayez manqué le début. J'espère que vous allez quand même être capables de vous engager dans la conversation. Je ne vois toujours pas de questions. Je vais me permettre de poursuivre. Comme je vous ai dit, sentez-vous à l'aise soit de lever la main, soit d'écrire vos questions avec le bouton Q et R. Quand je dis lever la main, c'est le bouton lever la main. S'il a disparu, vous bougez votre curseur, vous touchez votre écran pour permettre au menu de réapparaître. Maintenant, c'est les trucs de ce qui se passe pendant vos webinaires. Bien sûr, c'est très important d'engager la participation de votre public et ça peut se faire de différentes façons avec des sondages, des questions, faites appel à leur imagination. Rendez ça personnel. Mettez votre public au centre de la conversation. Transformez votre jeu en nous ou en vous et même soyez encore plus personnel. Utilisez le vous de politesse plutôt que le vous collectif. Ma philosophie, c'est que les webinaires, ce sont de véritables conversations bidirectionnelles et même multidirectionnelles. Donc, allez-y, amusez-vous avec ce genre de technologie. À ce moment-ci, je vous propose un autre sondage. Donc, dans votre expérience, si vous avez fait des webinaires, qu'est-ce que vous avez utilisé pour engager la participation de votre public? Si vous n'avez jamais fait de webinaire, quelle est votre expérience? Qu'est-ce qui a été utilisé le plus pour susciter la participation du public dans les conférences? Donc, je pense que vous pouvez cocher plus qu'une case. Alors, je vous invite à voter. Il y a une personne qui a voté. Continuez. Je vais pouvoir partager bientôt avec vous. Il y a encore quelques personnes qui n'ont pas voté. En passant, si vous voulez utiliser un fil de conversation Twitter ou Facebook ou Instagram, des choses comme ça, vous pouvez utiliser le hashtag webinaire et partager vos impressions de ce midi. OK? Alors, c'est pas mal stabilisé. Je vais mettre fin au vote. Il y a quelques personnes qui n'ont pas voté. Et je partage avec vous les résultats. Donc, on voit quand même que la majorité d'entre vous utilisent déjà ou ont fait l'expérience avec des sondages et le clavardage. Habituellement, ce qui ressort, c'est vraiment les questions et réponses à peu près n'importe quelle conférence, formule de conférence web conférence en personne a une période de questions et réponses. Mais comme vous pouvez le voir, il y a d'autres façons de participer. Bien sûr, on aurait pu utiliser une plateforme de collaboration au lieu d'une plateforme pratiquement unidirectionnelle de webinaire. Alors, j'arrête le partage et je poursuis. Il y a Martin qui dit qu'il aimerait avoir plus de cas concrets sur les nouvelles façons de marketing. Ça pourrait être un thème à traiter. J'aimerais bien d'ailleurs entendre Martin sur le sujet, entendre les idées qu'il a. Alors, je poursuis. Le public que vous avez, c'est essentiellement des êtres humains, des êtres premièrement très émotionnels. Ils veulent être touchés parce que vous voulez, parce que vous avez à leur présenter. Donc, utilisez des histoires, des anecdotes, faites appel à leur imagination, utilisez une réalité alternée. Comment c'est aujourd'hui et comment ça pourrait devenir avec ce que vous êtes en train de présenter. Et là, je vous révèle un secret. Le secret ou un des secrets des grands conférenciers. Quand vous revêtez un costume de conférencier, vous revêtez un costume non pas d'expert, mais un costume d'acteur. quand vous regardez le plan, le script des grands conférenciers, il est annoté pour marquer les pauses, les accents, les gestes, les crescendo, les diminuendo, les répétitions, ce qu'on répète pendant la présentation. Pareil que le ferait, comme le ferait un acteur avec son script pour un théâtre ou un film. Utiliser un soutien sensorial. Qu'est-ce que je veux dire par là? On veut vraiment faire appel à plus de sens possible, faire vivre toutes sortes d'expériences, faire appel à la réflexion, à l'imagination de vos participants. Suscitez leur intérêt, surprenez-le avec des vidéos, avec des effets sonores, avec des sondages, avec des images impactantes qui représentent votre message. Bien sûr, on dit qu'on a deux oreilles et une bouche. Alors, c'est pour écouter deux fois plus que parler. Diminuez votre texte, ça fait partie de ce que vous dites, et faites plutôt appel à ce que votre public a à dire. Qu'est-ce que votre public a besoin? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent apprendre? Est-ce qu'ils veulent être inspirés? Est-ce qu'ils ont des problèmes qui les préoccupent, qu'ils voudraient résoudre? Et enfin, vous n'êtes pas seul. À ce moment-ci, je veux vous présenter une courte vidéo. Certains d'entre vous l'ont peut-être vue sur ma page Facebook. C'est un professeur de yoga. Ce professeur de yoga-là, ça a été la première à vraiment susciter mon intérêt pour le yoga. Avant de la rencontrer, elle, j'étais convaincue que je n'aimais pas le yoga. Donc, c'est vraiment une personne en termes de professeur de yoga qui m'inspire beaucoup. Donc, voilà la vidéo. Salut! Je voulais vous faire une petite vidéo pour partager avec vous quelque chose. Donc, j'ai tout juste de terminer une séance de yoga qui était vraiment difficile. Je n'étais pas capable de faire la moitié des postures qu'il y avait dedans. Puis, dans le fond, qu'est-ce que la prof disait, c'était qu'il faut se permettre de ne pas être bon dans la vie. Il faut se permettre d'être débutant. Puis, ça m'a vraiment parlé parce que peu importe où est-ce qu'on est dans notre pratique de yoga, qu'on commence, qu'on soit intermédiaire ou qu'on soit avancé, dans le fond, il va toujours avoir des postures, il va toujours avoir des mouvements qu'on va avoir de la difficulté à faire. Mais, par exemple, si on veut faire un de ces mouvements-là, bien, il faut le pratiquer, même si on n'est pas bon. Donc, il faut se permettre d'être pas bon pour éventuellement être bon. Donc, que ce soit au niveau de la flexibilité, au niveau de la force, que ce soit dans votre vie, un projet que vous voulez faire, vous voulez parler devant des gens, vous voulez créer quelque chose, vous voulez écrire quelque chose, bien, permettez-vous d'être pas bon au début. C'est ce qui va vous permettre d'être bon éventuellement. Et puis, bien, je voulais partager ce message-là avec vous aujourd'hui pour bien commencer la semaine. Puis, peut-être que ça va vous donner un petit boost à soit vous présenter sur votre tapis puis à être correct avec le fait que vous ne suivez pas la vidéo, à être correct avec le fait que vous ne suivez pas la prof, à être correct avec le fait que ce que vous ayez écrit, je ne sais pas, ça ne soit pas bon ou que vous ayez donné une conférence devant des gens puis que vous n'avez pas été à votre meilleur. C'est correct d'être débutant, c'est correct de ne pas être bon. C'est la seule façon de devenir bon. Alors, bien, c'est mon message. Permettez-vous de ne pas être bon cette semaine puis j'espère que ça va vous motiver. Si vous voulez pratiquer du yoga avec moi, vous pouvez le faire gratuitement sur ma chaîne YouTube Virginie Duval. Sinon, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook D-F-I-N-E pour de la motivation au niveau du yoga puis de la croissance personnelle à tous les jours. Bonne semaine! Bye! Donc, permettez-vous d'être débutant. Entourez-vous. Expérimentez. Faites appel à un groupe témoin. Et même si vous n'êtes pas un débutant, entourez-vous quand même. Allez chercher des témoignages de vos clients, des témoignages d'experts. Faites appel à un client pour enregistrer une étude de cas que vous allez partager. Invitez les gens à partager live avec vous, à partager la scène avec vous de votre webinaire. Vraiment, ça va leur faire vivre quelque chose encore plus intense. Allez vous chercher un régisseur. Quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qu'il y a autour de la gestion des questions, des participants, des interventions, peut-être des petits problèmes techniques, des difficultés à se connecter pendant que vous, vous vous concentrez sur la conversation avec votre public. Comme je fais dans le cadre du programme des téléconférences du mois avec coaching de gestion. Faites-vous coacher, faites-vous accompagner pour être meilleure demain que ce que vous êtes aujourd'hui et continuez à vous améliorer et surtout ne vous découragez pas quand il arrive quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Ça va super bien d'habitude. Aujourd'hui, ça a planté. Tous les problèmes techniques étaient là qui est une des raisons que Steve Jobs pratiquait, pratiquait, pratiquait. Il était tellement bien avec ce qu'il présentait que même s'il y avait une panne d'électricité, il était capable de présenter à son public. Donc, pratiquer, 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 je ne peux pas le dire assez. À ce moment-ci, j'aimerais vous donner la parole parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions, des éléments à partager à date. Ne soyez pas gênés. C'est ici, vous voyez que si j'avais un régissant et qu'il y avait plein de questions, ça m'aiderait vraiment d'avoir quelqu'un qui les lit à ma place par exemple. Je peux vous dire que ça donne une interactivité, c'est intéressant. Je vous invite aussi à expérimenter avec différents styles de webinaire. Il peut y avoir une présentation graphique, il peut y avoir une présentation avec quelques mots seulement, des images seulement, aucune présentation, un format d'entrevue, des choses comme ça. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Un régisseur peut-il être à distance? Absolument. Quand je fais le programme des téléconférences du mois, je suis dans mon bureau et le conférencier est ailleurs. C'est certain qu'on a toujours un entretien d'une trentaine de minutes au préalable. Des fois, ça dure plus que 30 minutes parce qu'on a plein de choses à se dire. Donc, on va se préparer, il se familiarise avec la plateforme. Je lui dis qu'est-ce que je vais faire, sur quoi il peut compter sur moi, quand faire appel à moi, des choses comme ça. La plateforme Zoom, est-ce que c'est convivial? Absolument, la plateforme Zoom, vous l'avez vu, la majorité des gens sont capables de se connecter du premier coup, sauf quand ils sont dans des environnements qui sont protégés, par exemple, à la Défense nationale. Là, il faut faire appel aux techniciens pour qu'ils aient la permission d'installer l'application et d'avoir la connexion ou ils doivent utiliser, par exemple, un téléphone intelligent qui est séparé du réseau de l'organisation. La plateforme Zoom coûte 15 $ par mois, donc moins que votre facture belle. Et puis, si vous voulez la partie de webinaire, il y a un autre 40 $ par mois. Si vous avez des petits groupes, habituellement, la salle virtuelle est suffisante pour donner un cours, par exemple, vous n'avez pas besoin de la partie webinaire. Donc, il y a aussi possibilité de payer pour une année complète. Et là, c'est comme si vous payiez pour 10 mois au lieu de 12 mois. Et les membres de l'International Coach Federation ont un rabais de 10 % là-dessus. Les prix de Zoom sont en dollars américains. Est-ce que les comptes Zoom peuvent être partagés? Bien, si vous allez être plusieurs hôtesses, hôtes, normalement, ça prend un compte pour chacun. Donc, par exemple, le compte de coaching de gestion, il y a trois salles virtuelles. Donc, on paye pour les trois salles virtuelles, non pas pour une seule, puisqu'on peut utiliser les trois salles en même temps. Donc, oui, vous pouvez partager un compte, mais ça vous prend plusieurs personnes qui vont avoir accès à la fonction d'hôte des présentateurs. Merci pour les questions, Karine. Alors, à ce moment-ci, je vais poursuivre. Donc, je suis très, très fière de vous présenter un aperçu du cursus de la formation des web-formateurs. C'est quelque chose qui me passionne. L'objectif de ce programme, vraiment, ça vise de vous donner des outils concrets pour offrir avec succès des formations sur le web. Et par formation sur le web, je parle vraiment qu'il y a une interactivité entre vous et vos participants et non pas un logiciel d'e-learning où est-ce que les participants passent à travers du matériel en lisant et puis vont répondre à des quiz en ligne, même si ça peut quand même faire partie de votre stratégie. On aborde des aspects qui sont plutôt andragogiques, c'est-à-dire justement la stratégie, la conception, l'animation, les styles d'apprentissage, la vérification des acquis. On regarde, bien sûr, les aspects plus techniques et technologiques. C'est quoi les possibilités de plateforme? Par exemple, je vous ai parlé d'une salle virtuelle, une salle de collaboration, je vous ai parlé d'une salle de webinaire, c'est quoi les différences, c'est quoi un webcast? C'est quoi les possibilités pour diffuser votre matériel didactique, pour diffuser vos formations? C'est quoi les formules de programme qu'on peut avoir? et c'est là que, oui, le e-learning pourrait faire partie de votre stratégie de formation sans nécessairement être la stratégie au complet de votre formation. C'est vraiment un programme qui se veut pratique. Vous avez environ une heure de préparation par heure de cours, de la lecture, des vidéos, des exercices pratiques. vous mettez en action pour concevoir votre propre stratégie, le contenu de votre formation et ainsi de suite. Et ensuite, on se retrouve dans une salle virtuelle pour vous pratiquer, pour échanger, pour poser des questions. J'ai plein d'expertise à partager avec vous, mais je suis aussi avide de co-créer des nouvelles possibilités, de repousser les limites comme on le fait chez Coaching de gestion depuis 2003, de repousser les limites de la technologie pour vraiment faire profiter les participants. Donc, le programme est structuré en cinq modules. En premier, on va regarder comment concevoir la stratégie. Donc, c'est ici qu'on aborde les différentes formules. Est-ce que c'est un cours? Est-ce que c'est une série de cours? Est-ce que c'est plusieurs modules de plusieurs heures? Et ainsi de suite. On distingue les différentes plateformes technologiques, les différentes formules pour diffuser l'information et votre formation. Dans le deuxième module, on aborde les compétences de formateur et comment elles s'appliquent ou sont modulées ou modifiées pour le web. Par exemple, le leadership d'animation, l'art de poser des questions, d'être à l'écoute, être capable de s'adapter, la vérification des acquis également, la transmission d'un message clair. C'était d'ailleurs une de vos préoccupations. Dans le troisième module, on pousse ces compétences-là encore plus loin pour être capable de créer un véritable contact avec vos participants, vraiment les engager dans leur apprentissage, créer un environnement d'apprentissage qui est propice, qui est productif, qui est créatif, qui est satisfaisant pour les participants. C'est ici vraiment qu'on va aller explorer aussi les styles d'apprentissage, comment vous êtes modulé par votre propre style d'apprentissage et comment vous devez vous adapter selon les styles d'apprentissage de votre groupe, mais aussi selon la dynamique qui va s'établir dans le groupe, comment vous pouvez venir brasser ça un petit peu, comment vous allez gérer les questions des participants pour amener de la satisfaction. Le quatrième module, c'est vraiment tous les aspects logistiques autour de la formation en tant que telle, par exemple, la gestion des inscriptions, la gestion des problèmes techniques, la gestion du dossier des participants, absence, présence, certification, des éléments comme ça et on va également aborder la promotion de vos activités de formation sur le web, que ce soit à l'interne ou à l'externe, comment vous faites connaître que c'est disponible, comment vous suscitez la participation. Et enfin, dans le dernier module, on vous cède la parole et vous devez, comme participant, présenter une formation sur le web d'une durée d'environ 20 minutes qui va être évaluée avec les critères, les compétences qu'on aura explorées tout au long de la formation. Voilà, ça conclut ce que j'avais à vous partager à ce moment-ci, en tout cas. Et puis là, je vous dis, ce n'est pas coulé dans le béton ce programme-là et ça ne le sera jamais. J'espère que ça va continuer d'évoluer et que dans 10 ans, ça va être quelque chose de nouveau. J'ai vraiment besoin de votre feedback. Qu'est-ce qu'il y a de trop dans ce que je vous ai présenté comme programme? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui serait une véritable valeur ajoutée qui rendrait ce programme-là un incontournable? C'est vraiment un programme où est-ce que je vous partage mon expertise, mes expériences bonnes comme mauvaises, le fruit de mes recherches également. Puis quand je parle de mes expériences, je parle de mes expériences comme formatrice, mais aussi comme participante. et puis je vous transmets vraiment ma passion, ce qui me passionne, ce qui me fait triper, ce qui me fait vibrer. Donc, c'est maintenant votre tour. La parole est à vous. Posez vos questions, partagez. Si vous voulez allumer vos micros, vous pouvez cliquer sur le bouton « Levez la main ». Sinon, vous pouvez écrire vos questions, vos commentaires avec le bouton « Q » et « R » ou le bouton « Converser ». Et Martin aimerait connaître des avantages de faire la formation en ligne. Ce qui est vraiment... En tout cas, il y en a plein, selon moi, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce que moi, je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'on est capable d'aller chercher des participants de différents endroits géographiques. Dans mon expérience de formatrice de coach, j'ai travaillé avec des gens qui étaient en Chine, en Afrique, dans l'océan Indien, en Europe, en Amérique du Sud, bien sûr, au Québec, mais à d'autres endroits au Canada également. Donc, l'aspect interculturel, l'aspect de différentes perspectives par rapport à ce qu'on est en train de travailler est très, très intéressant. Ça rend aussi votre formation accessible. Par exemple, vous pouvez avoir des participants qui sont en région en Amérique du Témiscamingue. Vous n'avez pas besoin d'aller vous déplacer là pour une, deux, trois, quatre personnes. Ces deux, trois, quatre personnes-là peuvent venir participer à vos formations tout près. Puis, il y a aussi l'aspect d'accessibilité. Une personne qui peut avoir de la difficulté à se déplacer parce qu'elle est en chaise roulante ou même, si on prend l'exemple du programme d'entraînement au coaching professionnel, on a Jean-Luc Penning qui est un des formateurs chez Coaching de gestion qui est aveugle. Donc, lui, il a suivi tout son cursus par téléphone et puis, aujourd'hui, il forme les gens sur Zoom en coaching. Comment fait-on la promotion d'un webinaire? en envoyant partout, mais ça, ça fait partie du quatrième module, Karine. Oui, effectivement, quand vous avez des activités comme ça, des activités gratuites, entre autres, indiquez-le dans votre signature, rendez-ça visible, ayez un bouton, un hyperlien qui va permettre aux gens d'aller s'inscrire, partagez sur vos réseaux sociaux. j'aime beaucoup de choses sur LinkedIn, Facebook, Twitter, via déo un petit peu également. L'autre élément, c'est de partager à différents moments. Selon les statistiques pour des gens qui ont des gros, gros, gros webinaires, il y a environ un quart des gens qui s'inscrivent à peu près un mois à l'avance. Il y a un autre quart qui va s'inscrire dans les derniers 24 heures avant la formation. Donc, on va envoyer des courriels. Vous voulez vous bâtir une liste de courriels en respectant les règles anti-courriels, bien sûr. Les gens doivent pouvoir, entre autres, se désabonner. Vous voulez envoyer des courriels, faire allusion à votre webinaire, au moins trois semaines à l'avance et même plus. Et vous pouvez renvoyer d'autres courriels entre-temps. Et puis, vous voulez varier le format de vos courriels. Vous pouvez avoir quelque chose qui est juste du texte, quelque chose qui est très visuel et vous voulez être capable d'envoyer un rappel la veille. Donc, ce matin, j'ai posté quelque chose sur Twitter. C'est allé sur Facebook pour moi et j'ai mis quelque chose sur Viadeo et sur LinkedIn avec le lien direct pour venir sur le webinaire. Bien sûr, il y a d'autres stratégies. Il faut monter la liste de courriels et là, des fois, on est un petit peu gêné de le faire. On ne veut pas harceler les gens, mais les gens, si ça ne les intéresse pas, ils vont vous laisser savoir, ils vont se désabonner, ils ne regarderont pas, ils vont regarder en diagonale et ainsi de suite. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à ce moment-ci? Ne soyez pas gênés, levez la main. Je veux vous donner suffisamment de temps pour écrire vos questions, mais sinon, je tiens à vous remercier d'avoir été présent ce midi. C'est un grand plaisir de vous avoir avec moi, d'avoir vos questions, votre participation et puis, on se dit à la prochaine et quand vous présenterez votre prochain webinaire, assurez-vous de m'envoyer une invitation. À ce moment-ci, je ne vois pas d'autres questions. Alors, je ne veux pas étirer le temps, donc sentez-vous bien à l'aise de quitter, je sais que vous êtes des gens très occupés. Merci à tous. Comme il n'y a plus de questions, encore une fois, merci, au plaisir de vous retrouver et je vais mettre fin à la réunion à ce moment-ci. Bonne journée.